Et donc, pour conclure, ce Barbie Evil Dead Princess sur PlayStation 5 est un jeu pour hardcore gamers qui kifferont leur race déboîtée, masse zombinche à coups de brosse à cheveux, de petites culottes usagées ou encore de lance-roquettes. On reprochera malheureusement la mollesse de la bande-son, trop conformiste, réalisée par des groupes mainstream formatés radio tels que Cannibal Corpse, Slayer et Haute-Marilyn Manson. Je lui donne donc la note de 110 sur 100. Un jeu moderne et excellentissime que je vous ordonne d'aller acheter tout de suite maintenant et que vous ne retrouverez certainement pas sur les chaînes de ces casse-hauts rétrogrades que sont Gunned TV ou encore des GGX. D'ailleurs, entre nous, qui les regarde encore ces blaireaux ? Je suis sûr que comme moi, vous ne pouvez plus les saquer. Allez, salabayo ! Allez, salut les mecs, salut les bolosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je suis en excellente compagnie. Regarde avec qui je suis accompagné aujourd'hui. On a le plaisir d'avoir avec nous pour la première fois l'ami Gunned TV. Comment tu vas ? Ah bah écoute, ça va bien, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Franchement, plaisir à le partager et puis c'est vraiment un honneur que tu nous fais d'être avec nous. Et puis je pense qu'on va passer un bon moment ensemble, on va bien rigoler. Et puis bon, on va avec nous. Voilà, on a notre démon national, monsieur Guémou Oni. Comment il va ? Salut les mecs. Alors moi, je voulais témoigner de l'estime incommensurable que j'ai pour chacun d'entre vous. Je voulais vous dire que j'ai un amour profond pour vous deux. Et je ne rate jamais une de vos vidéos. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et tu le vois celui-là ? Tu ne te foutrais pas de notre gueule un peu là ? Non. Avec ta petite vidéo de merde là, tu crois qu'on ne l'a pas vue là ? Mais non, on a dû me pirater mon YouTube, je ne vois pas de quoi tu parles. Hum, hum, hum. Ouais, genre avec les applications, on peut changer les gueules des mecs, c'est ça ? Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai un visage facile à reproduire. Je pense que... Moi, je ne comprends pas en tout cas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas de quoi on parle. Gunned, qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, moi aussi, j'ai mis quelques réserves sur la sacérité de ses propos. Ouais, je vous aime, les gars, pourtant, je vous aime. Là, c'est bien, on a les deux styles, tu vois, on a Guionnet, tu vois, avec un langage tout tenu sur la réserve et tout, puis on a les visites qui font dans le tas, tu vois. Donc ça, 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 bon, ce vol-clos. Bon, bah, les gars, vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, on va faire une vidéo vieux schnock ou pas, voilà, justement, c'est ce qu'on va voir parce qu'on est dans le futur aujourd'hui, on est tous les trois des vieux de la vieille, comme on connu. Alors, chacun avec des âges différents, mais on a connu tous les trois l'âge d'or, génération de vides, sept vides et puis l'évolution des jeux. Et on est aujourd'hui, pareil, tous les trois, on joue également à des, comment dire, à des jeux modernes, aussi bien à du rétro gaming qu'à des jeux modernes. Et donc, voilà, alors, il se peut que, alors, que ce soit même parmi vous qui nous regarde, ou même aussi parmi nous, justement, on va en parler, ça va être l'objet de ce débat, c'est que, peut-être, les jeux modernes d'aujourd'hui, alors, moi, j'entends souvent dire, ouais, les jeux, c'était mieux avant, c'était différent, voilà, il y avait un fun, il n'y avait pas de mise à jour, alors justement, on va évoquer tout ça. Et, voilà, peut-être que le fait que certains d'entre nous soient blasés par les jeux d'aujourd'hui, on a pu, on a pu, peut-être, l'émerveillement qu'on avait quand on était gosse, tout simplement, quand on avait 10 ans, 15 ans, ou alors, au contraire, ça va être le cas encore pour certains d'entre nous qui triplent devant leur PS4, leur PS5, leur dernière Xbox, qui sont émerveillés par les baux graphismes, qui arrivent à autant s'immerger dans un jeu moderne qu'un jeu d'il y a 15 ans, quand c'était l'époque. Alors, messieurs, ce que je vous propose, c'est que, voilà, pour situer un petit peu le contexte de ce débat, c'est-à-dire que j'aimerais que chacun d'entre nous, on dise, voilà, si on joue à des jeux modernes, sur quelle machine, que ce soit, je ne sais pas, PS5, PC, et puis si vous jouez aussi toujours à du rétro gaming, que ce soit sur les consoles d'origine ou de l'émulateur, et à peu près dans quelle proportion. Voilà, comme ça, ça définira un petit peu le background de cette vidéo. Allez, vas-y, Gunned, explique-nous un petit peu. C'est moi qui commence ? Alors, déjà, je tiens à dire que je suis impressionné par l'immobilisme de Guémou. J'ai l'impression qu'il a frisé, mais non, 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 il est bien présent avec nous. Il est un ninja, mon pote. Il est hyper statique. Ouais, puis on lui a surtout bien fermé sa gueule au début, hein. Ah, on a plus de bosser. On est laurier, c'est tout. Ouais, alors, écoute, moi, c'est vrai que je suis sur PlayStation 4 Pro, pour situer un petit peu le matos. Un PC gaming aussi bien équipé, avec une Ati 5700 et puis un Ryzen qui va bien avec, pour pouvoir bien jouer. Ouais, mais aussi faire du montage, parce que maintenant, la partie YouTube prend de plus en plus de place par rapport à la partie gamer. Sinon, ouais, donc Xbox One aussi. La Switch, c'est plutôt mes gamins qui la mobilisent, on va dire, qui la monopolisent. Et donc, à côté de ça, voilà, moi, j'ai une... Il y a certains jeux qui me plaisent bien, avec une forte jouabilité. Je pense à Red Dead Redemption 2, qui est vraiment, pour moi, un jeu coup de cœur. J'y ai joué et j'y rejoue encore régulièrement. Au niveau du matos, j'ai aussi le VR, c'est-à-dire le fameux casque sur la Sony, parce que j'ai aussi eu un coup de cœur sur Astro Bot, à l'époque où il est sorti, parce que c'était un gameplay old school par rapport à une technologie moderne. Donc ça, ça me plaisait bien. Donc voilà, au niveau des jeux, je vais te dire, je suis assez éclectique, mais je ne suis pas non plus très assidu sur console. Avec le temps, je suis de plus en plus passé sur PC, où je retrouve un petit peu plus mes tripes dans les jeux de rôle, dans les jeux de stratégie et autres. Donc voilà, après les proportions, je vais te dire honnêtement, je suis quand même beaucoup sur du rétro. Alors, je ne veux pas jouer le... C'était mieux avant, patati patata, parce que c'est vrai que graphiquement, on en a plein les mirettes. On en a plein les mirettes, et je ne veux pas développer avant le propos. Mais voilà un petit peu mon état d'esprit, c'est-à-dire que le PC, ça permet effectivement de faire des jeux récents, mais aussi de balancer tous les émulateurs possibles et imaginables en un seul point, plutôt que bidouiller sa console pour pouvoir... Donc les jeux rétro, ils jouent plutôt sur PC via émulateur maintenant, pour une question de confort finalement. Ouais, c'est la facilité, et c'est vrai que quand tu dois rebrancher une vieille console, plus encore s'il y a les sur Péritel ou sur prise antenne, parce que nous, on a connu les consoles qui se branchaient sur les prises antennes. Donc voilà, c'est vrai que maintenant, il y a ce confort-là qui est difficile de s'en passer. Ouais, c'est vrai. Pour reconnaître. Allez, on va passer la parole à l'ami Guémou. Allez, vas-y, dis-nous tout là. Enfin, putain, j'attendais, ça a été long, mais bon, ça y est, c'est enfin un mois. Et donc, moi, je jouais un petit peu sur tous les supports, mais pas trop sur PC. En effet, le PC, c'est pas du tout ma cam, je m'en sers principalement pour les montages. J'avoue que je devrais y consacrer plus de temps, mais moi, je suis un joueur console. Et donc, je joue sur PS5, Switch, j'ai une Xbox One, mais je la fais pas beaucoup tourner, en arcade, comme vous pouvez le constater derrière moi, et puis beaucoup aux consoles rétros. Alors, en ce moment, je suis plutôt sur un passage où je dose les consoles récentes. Bon, je suis un petit peu d'arcade quand même, mais voilà, moi, je suis éclectique. Et puis, j'ai pas d'a priori sur le rétro gaming ou sur le gaming moderne. Et c'est quoi ta proportion ? Est-ce que tu joues plus à ta PS4 qu'à des jeux rétro ? Alors, vraiment, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que c'est des fixettes que je fais dans ma tête. Et puis, je vais faire une fixette sur la Megadrive. Alors, je vais me taper MasjG Megadrive ou la Super Famicom, pareil. Mais en ce moment, je suis plutôt PS5. D'accord. Ouais, donc, si on fait une moyenne, en fait, ça dépend des phases. Mais t'es vraiment moitié-moitié, grosso modo. Ouais, il n'y a pas de règles, en fait. Vraiment, je prends autant de plaisir à jouer à un putain de Street Fighter 2X qu'un jeu comme Demon's Souls, tu vois. Ouais, voilà, un jeu moderne. Moi, ça va être un peu la même chose. Bon, moi, je n'ai pas de PS4 ou de console moderne encore. J'ai juste ma vieille Xbox One Fat avec le Game Pass. Donc, du coup, avec le Game Pass, c'est pratique parce que ça permet de jouer à beaucoup de jeux, même pour la plupart, Day One. Donc, moi, j'ai une proportion de jeux qui est assez équilibrée. Je vais dire, c'est 50-50. Alors, quand je dis 50, donc, c'est moitié du temps sur Xbox One. Alors, soit des AAA ou des AA, mais peut-être en petite proportion, donc y compris peut-être en PS3 360. C'est vrai que la Xbox One, je joue aussi à pas mal de jeux rétro, entre guillemets, comme c'était le cas, tu vois, avec le Cyber Shadow, par exemple, ou Blast Rebus, tu vois, ou des jeux comme ça. Enfin, qui sont des jeux modernes, certes, mais qui sont type rétro-gamine. Et donc, oui, je passe, on va dire, 50% aussi sur, du coup, les vieilles consoles. Ça dépend, tu vois, c'est comme la Migumed. Moi, mon ordi, je m'en sers surtout pour faire des montages vidéo. Donc, en fait, en fonction des vidéos que je vais faire, tu vois, j'ai dit, tiens, je veux parler de ce jeu-là, ou je vais faire un versus de ces deux jeux-là. Donc, du coup, je me les revanche, je joue avec, je les termine, j'essaye d'aller le point impossible, et après, voilà, j'en fais une vidéo, quoi. Donc, ce qui fait que le fait de faire des vidéos, donc, voilà, sur ma chaîne, eh bien, ça me permet, voilà, de jouer toujours au rétro-gaming de manière régulière, quoi, voilà. Donc, c'est vrai, alors, moi, je vais être comme toi, Guémou, je vais avoir des faces, tu vois, des faces où je vais faire des super NES, voilà, on l'a tous, hein. Plus ou moins, tu vois. Ouais, mais David, c'est pareil, je pense. Ouais, ouais, voilà, de toute façon, c'est un peu comme ça qu'on procède, quoi. Bon, bah, c'est bien, je pense qu'on a fait un peu le tour, voilà, comme ça, pour montrer que, finalement, on est assez ouvert, on n'est pas, voilà, on n'est pas fermé à la nouveauté ou quoi que ce soit. Alors, maintenant, la première question, les gars, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, nous, on a connu l'âge d'or, tout ça, alors, c'est vrai que, tu vois, quand on est passé de 8 bits à 16 bits, on avait un écart technique assez impressionnant, et puis 16 bits à 32 bits, peut-être encore pire avec l'arrivée de 3D, maintenant, c'est vrai que les claques techniques sont peut-être moindres, maintenant, ou peut-être moins spectaculaires que ce que ça l'était avant. Et, voilà, la question, elle va être simple, les enfants, c'est, est-ce que vous prenez, alors, c'est différent, certes, on n'a pas le même âge, on n'a pas le... C'est pas la même période, mais est-ce que, par rapport à vos souvenirs, quand vous aviez 10 ans, 15 ans, adolescent ou gosse, tu vois, est-ce que vous prenez, toi, comme Gunnett, tu mentionnais que tu trippais sur Red Dead, est-ce que vous prenez autant de plaisir à jouer à des jeux modernes qui vont peut-être demander un investissement de temps beaucoup plus énorme que les jeux rétro, tu vois, un jeu rétro qui peut potentiellement se finir en une heure ou deux, alors qu'un Red Dead ou un GTA, 30 heures, 40 heures, voire peut-être beaucoup plus. Alors, voilà, est-ce que, est-ce que, est-ce que votre application, finalement, reste la même au fur et à mesure des années, quand vous découvrez un jeu, quand vous vous plongez dans un jeu, quoi ? Bah, vas-y, Gunnett. Bah, écoute, ouais, moi, une fois que le jeu me plaît, une fois qu'il est bien ficelé, j'ai envie de m'y investir pleinement. Par contre, la magie, voilà, parfois du mal à opérer, on est un petit peu plus exigeant, mais il faut conserver cette capacité à s'émerveiller qui fait tout le sel des jeux vidéo. Une fois que tu l'as perdu, bah, je pense que, ouais, bon, voilà, t'es quasiment en fin de vie, parce que si tu t'émerveilles plus d'un nouveau jeu, c'est pas ça non plus. Par contre, ouais, à niveau d'exigence, je suis, voilà, avant de me lancer dans un jeu, je vais être peut-être un petit peu plus critique que je ne l'étais auparavant. Quand j'étais jeune, bon, il y a des daubes que j'aimais bien, parce que, voilà, c'était mes petits jeux à moi, c'était des jeux que j'avais économisés pour me l'acheter. Donc, le contexte est différent. Et puis, bah, voilà, il y a toute l'antériorité des jeux vidéo qu'on a pu faire qui biaisent un petit peu notre regard sur les jeux actuels. Donc, voilà, c'est vrai que quand on dit c'était mieux avant, bah, ouais, forcément, parce qu'on était plus jeunes, on était dans un contexte qui était peut-être plus favorable qu'actuellement, voilà, on était un peu plus insouciants. Et puis, c'était notre principal, je dirais, objectif, qu'on sortait de l'école, si on allait jouer avec les potes. Moi, je récupérais des disquettes Amiga, tu vois, à la récré, des piratages, machin, etc. Enfin, pas à la récré, mais le soir, en sortant, on allait chercher sa dose de disquettes pirate. Et puis, on était impatients de le tester chez soi. Là, aujourd'hui, je le vois par rapport, moi aussi, avec mes enfants. Bon, ils ont tout à portée de main, que ce soit sur leur smartphone, ils peuvent télécharger des jeux avec des effets 3D complètement incroyables. Sur le PC, c'est pareil. Voilà, il y a franchement un changement de paradigme. On a vraiment basculé dans un autre monde. Et voilà, moi, je m'émerveille encore. Mais parfois, je suis surpris que des gamins ne s'énerveillent pas devant des super jeux. Ils sont très vite blasés. Ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que tu prends l'exemple de tes enfants. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont s'investir à fond dans un jeu. Et puis après, ils vont vite s'en détourner. Moi, je me souviens, mes gamins, fans de Minecraft. Et puis après, hop, on est passé à Fortnite. Ils ont quel âge à peu près pour situer ? 18, 14 et 10. Ah ouais, voilà, d'accord. Est-ce que selon toi, ils n'ont pas cette magie dans les yeux que nous, on avait à l'époque ? Je pense qu'elle est différente, parce qu'ils ont accès à énormément de contenus. Chose que nous, on n'avait pas. Nous, voilà, c'était les débuts de l'interactivité à la télé, parce que moi, c'est ce qui m'avait scié. C'est que pour la première fois, quand j'ai branché une console à Atari, tu étais plus passif derrière ta télé, tu étais actif. Tu bougeais des petits chars d'assaut, des petites raquettes. C'était magique. Eux, ils ont vu leur père jouer à des jeux. Ils ont, voilà, leurs copains jouent. Enfin, voilà, ça s'est fortement répandu. Nous, à notre époque, c'était un petit peu plus compliqué, je veux dire, quand tu allais chez des potes, où ils n'avaient pas tous des ordinateurs, pas tous des consoles. Ça s'est vraiment démocratisé au milieu des années 90, où là, voilà, les stations arrivent et puis tout le monde commence un petit peu à se mettre aux jeux vidéo. Donc, ouais, donc, voilà, moi, c'est ce que je leur dis parfois, d'exploiter un petit peu mieux les jeux auxquels ils jouent, pour, voilà, parce que derrière, il y a aussi du boulot. Tu vois, le travail que nécessite un jeu à l'heure actuelle, alors qu'auparavant, bon, les gars, ils développaient ça dans leur piole. Après, ils étaient à 2, 3, 4, 5, et puis, ça va, c'est monté. Mais, voilà, c'est vraiment un changement d'échelle, un changement de statut. Et, voilà, donc, moi, par rapport à tout ça, c'est vrai que je m'égare. Moi, il faut me recadrer, si vous ne me recadrez pas, je pars en live. On va le mettre en mute. Ouais, je suis très bavard, attention, je suis très bavard. Donc, voilà, mais je me souviens, la première fois que j'ai vu Doom, Duke Nukem, etc., pour moi, c'était la révolution dans ma tête. Je me disais, mais c'est incroyable, on est en 3D et tout, etc. Bon, voilà, quand j'ai montré Astro Bot aux gamins, machin, etc., ouais, ouais, c'est bien, mais bon, ouais, ça va commencer. Moi, si j'avais eu ça à leur époque, je ne sais pas. Ils ne sont peut-être pas les mêmes références que nous, tu vois, justement, c'est ça. Le truc, quoi. Ouais, et puis l'image de synthèse a vraiment rendu courant. Ouais, ça n'a pas d'exemple, quoi. Ouais, ouais, alors que nous, la première fois qu'on a vu Toy Story, on était bouche bée. On disait, c'est incroyable, c'est une bonne image de synthèse. Et maintenant, voilà, c'est devenu... Ils savent que les films sont truqués, ils savent que les films sont retouchés numériquement et tout. Donc, voilà, leur capacité d'émerveillement est différente de la nôtre, je pense. Parce que nous, comme tu le disais justement, on a vu le passage 8-16 bits, après 16-32 bits. Voilà, on a vu l'évolution, cartouche, CD, etc. Et donc, forcément, cette évolution nous a un petit peu stupéfaites. Ça nous a marqués. Alors, on va passer la parole à Gémou. Dis-nous, mon cher Gémou, derrière ce masque démoniaque, est-ce que tu as toujours les yeux qui brillent quand tu allumes ta PS5 ? Alors, peut-être pas pareil, mais dans un sens, oui. Parce que j'apprécie vraiment les jeux vidéo comme des œuvres d'art. Donc, je sais reconnaître les qualités et les défauts d'un jeu. Et vraiment, je déguste ça comme un plat raffiné. Donc, voilà. Après, pour revenir sur le sujet, je ne pourrais pas rajouter grand-chose à ce qu'a dit Gunhead, parce que c'était très très vrai. Mais, si vous voulez, quand on est vierge comme une page blanche, eh bien, quand on découvre quelque chose, forcément, ça nous marque plus. En tout cas, à notre époque. Parce qu'on était quand même à une époque où, nous, on allait jouer dans des bacs à sable avec du sable. Aujourd'hui, tu dis ça à un gamin d'aujourd'hui, va jouer avec du sable. Le mec, il te répond, non, mais tu m'as pris pour un bolas ou quoi ? Donc, ça ne passe pas. On est dans une société de surconsommation. Et c'est pour ça que les mecs, ils se lassent vite. Tu n'as qu'à regarder les vidéos YouTube, tu vois, où ça se oublie de partout. Tu as des lumières dans tous les sens. Les mecs, ils parlent à 190 à l'heure parce qu'il n'y a pas le temps, tu vois. Donc, c'est la société d'aujourd'hui. Et puis, moi, j'ai envie de dire que si j'étais le père des enfants de Gunhead, je peux te dire que ça serait du Sun Sun 2 au réveil, tu vois. Et puis, le midi, ce serait du PC Kit 2. Et puis, le soir, ils ne vont pas se coucher tant qu'ils n'ont pas fini vigilantes. Donc, voilà. Non, mais je suis rassuré, je les ai initiés à Metal Slug. Ils adorent Metal Slug, Bomberman, pareil. On a déjà fait de nombreuses parties autour de Bomberman. Donc, voilà, ils savent aussi. Et puis, c'est eux qui m'ont incité à faire une chaîne YouTube. Parce qu'au début, moi, j'étais pas du coup sur YouTube. Et ils m'ont dit, avec tous tes vieux trucs, tu devrais faire une chaîne YouTube. Il y a des gars de ton âge. Il y a des gars de ton âge qui vont aimer. Ils se retrouvent à faire des vidéos de vieux pervers avec des baits. Ah là là, bah moi, je vis un grand moment de solitude, hein. Entre le bédouin du désert et le grand cornu, je me demande ce que je fais, là. Bon, et puis franchement, ils n'ont rien compris, ces types-là. C'est normal que personne ne regarde leurs vidéos. Ils mettent pas de babe. Ils connaissent même pas leurs fondamentaux, Benny Hill ou encore Coco Boy. Mais bon, vivement que ça se termine, que je retrouve ma petite collection de catalogue La Redoute des années 80. Moi, moi, je connais mes classiques. Bah, moi, je vais vous donner rapidement mon avis. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est dur. C'est assez compliqué que je rentre dans un jeu. Alors, quand je dis un jeu, ça va être... Je vais considérer un triple A. Un triple A moderne, quoi. C'est-à-dire que... Alors, j'en ai, hein. J'en ai, tu vois. Là, par exemple, je pense que le prochain que je vais faire, c'est le dernier Deus Ex. Bon, qui date de quelques années maintenant. Mais voilà, j'avais bien aimé l'épisode d'avant. Donc là, voilà, je l'ai installé dans ma One. Et dès que je vais avoir le déclic, je vais dire, ok, je vais y aller. Mais moi, en fait, j'ai deux problèmes. J'ai deux problèmes avec... Bah, tu vois, comme des jeux comme... Tu vois, comme tu disais Gunhead, des jeux comme Red Dead et tout. C'est-à-dire qu'un triple A, aujourd'hui, donc... Qui va quand même, grosso modo, voilà, avoir un scénario relativement bien écrit. Enfin, assez long aussi, évidemment. Tu vois, 15h de jeu, 20h de jeu, ça va dépendre du jeu, évidemment. Mais moi, il y a deux trucs qui me gênent. C'est-à-dire... Enfin, qui gênent mon immersion, en fait, quelque part. Malgré que, voilà, le jeu va être super beau, super bien fait et tout. C'est que... Alors déjà, il y a les temps de chargement. Bon, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec les SSD, peut-être les PS5 et tout, c'est un défaut qui va être gommé avec le temps, j'espère. Mais c'est vrai que quand tu as un jeu, un gros triple A, et puis que fréquemment, tu te tapes des loadings, 30 secondes, une minute, ça va casser ton rythme de jeu. Et c'est vrai que, moi, par exemple, je prends mon gars personnel. Voilà, je suis plongé dans mon jeu, ça se passe bien, c'est cool. Pof, changement de zone, une minute de chargement. Bah, je prends mon téléphone. En attendant, je regarde Facebook, je ne sais pas quoi. Et puis, il se passe des trucs. Et après, je me déconnecte du jeu. Et après, il y a aussi le fait que les jeux sont longs, 15 heures, je ne sais pas, 20 heures, 25 heures de durée de vie. Et que, donc, il va y avoir un scénario plus ou moins bien écrit, ça va dépendre des jeux, évidemment. Et le problème, c'est que, voilà, on va jouer à notre jeu une heure, deux heures. Et puis, voilà, on va arrêter notre session. Et puis, on va avoir du boulot, je ne sais pas quoi. On va avoir envie de jouer à autre chose. Et on va revenir dessus une journée, deux jours, trois jours après. Et là, moi, c'est mon cas. Alors, attends, je reviens dans le jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau scénario ? Et il faut que je remémore un peu. Alors, quand tu es au début du jeu, ça va à peu près. Alors, quand tu es vers la moitié, deux tiers, trois quarts. T'es là, tu te dis, ah ouais, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Et des fois, j'ai du mal à suivre les scénarios. Alors, ça dépend des jeux, c'est pas pour tous les jeux, quoi. Donc, c'est vrai que, moi, ce que je fais en général, c'est que, quand je veux me plonger dans un triple A, qui demande, du coup, un investissement de temps qui est quand même important. Parce que c'est vrai que l'avantage d'un jeu rétro-gaming, NES, Megadrive ou Super Nintendo, déjà, tu mets ta cassette, tu allumes, tu joues. Il n'y a pas de temps de chargement, on est dedans tout de suite. Et on peut faire des sessions aussi courtes que longues. Comme tu disais, Gunhead, Metal Slug, on peut aussi bien y jouer 10 minutes, un quart d'heure, que 45 minutes ou une heure, quoi. C'est ça l'avantage, quoi, sans être perdu, finalement. Et donc, en fait, moi, ce que je fais pour les triple A, c'est que, déjà, alors, il y a des triple A, comme, par exemple, Red Dead Redemption 2. Alors, je veux bien, le jeu, il est beau, je ne veux pas qu'il ait peut-être un bon scénario et tout, mais moi, il ne m'intéresse pas. Voilà, je n'ai pas envie de me mettre dedans. Peut-être un jour, j'aurai des clics. Voilà, je dis, bah, ouais, tiens, allez, ça va m'intéresser, puis je vais l'acheter, puis je vais le mettre dedans, je ne sais pas. Pour le moment, il ne m'intéresse pas. Donc, en fait, j'essaye de sélectionner les jeux qui m'intéressent, ce que je veux faire, et de regarder des reviews. Et en fait, ce que je fais, par exemple, tu vois, comme D.O.S.E.C., ce que je vais faire prochainement, je pense, c'est-à-dire que, pour me mettre un peu dans le bain, pour me donner l'eau à la bouche, je vais sur YouTube et je regarde des reviews, par exemple. Je vais regarder des reviews, soit français ou anglais, n'importe, pour avoir l'avis de quelques mecs qui ont déjà fait le jeu, et puis, déjà, limite, m'imprégner du jeu, avant même que je démarre, quoi. Parce que, maintenant, il y a un autre point que je vais aborder avec vous, qui va être le prochain sujet de la discussion, c'est-à-dire que, dans le temps, c'est vrai que nous, à notre époque, donc, on n'avait pas les mêmes moyens, mais aujourd'hui, alors avec le Game Pass, Compagnie, Steam, Epic Game Store, on croule sous les jeux. On croule sous les jeux, c'est pas possible qu'on puisse jouer à tout, on va être obligé de faire des choix, alors que, dans le temps, voilà, on va dire, à l'époque, Super Nintendo ou Mega Drive, je veux dire, par exemple, ce qu'on faisait, ça vous est arrivé aussi à vous, je pense, les gars, « Tiens, ben, moi, je vais acheter tel jeu, ton copain, tiens, ben, je vais acheter celui-là, et puis, toi, qu'on le termine, et puis, après, on se les prête. » Et je pense, évidemment, il y avait moins de sorties, à l'époque, évidemment, on n'avait pas le même pouvoir d'achat, on n'achetait pas autant de jeux qu'aujourd'hui, évidemment. Et, de ce fait, je pense que les jeux, à l'époque, nous marquaient plus, dans le sens où ils étaient plus courts, certes, tu vois, c'est-à-dire même un Super Metroid, tu vois, qui demande quand même une certaine durée de vie ou des Secrets of Mana, mais, tu vois, si on prend des jeux d'action plateforme, et, en fait, moi, je pense qu'il y a des jeux, tu vois, par exemple, comme Megaman X, qui peut se terminer en une heure et demie, on va dire, quand on le connaît, ben, c'est un jeu auquel on a joué, rejoué, etc. Et le fait d'avoir cette répétitivité, en fait, dans le temps, le fait d'avoir terminé un Megaman X 5 ou 6 fois, je pense qu'évidemment, de fait, ça nous a plus marqué qu'on fait un AAA aujourd'hui qui dure 20h, 30h, on le fait une fois, puis après, limite, on l'oublie, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? C'est-à-dire, surabondance de jeux aujourd'hui, voilà, on croule sous les jeux, et on a plus cette répétitivité, quelque part, qu'on avait à l'époque, quoi. Gened, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, je te rejoins totalement sur ce point-là. Je vais rajouter un facteur, qui est celui de la presse spécialisée, parce qu'on n'avait pas... Là, tu parles de review, tu parles de jeux où tu vas aller voir, te renseigner un peu à gauche, à droite. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais nous, on dépendait de la presse spécialisée pour avoir nos sources de previews et de reviews. Et donc, la mayonnaise commençait à prendre à partir de ce moment-là, quand tu recevais le magazine, t'en parlais à tes potes, il va être génial, patati patata. Et puis, t'as vu la Super Nintendo, une 16 bits et tout. Voilà, donc, il y avait une sorte d'émulation entre nous, où on commençait un petit peu à s'émoustiller avec les captures d'écran. Et puis après, jusqu'au jour où, effectivement, le jeu était physiquement en magasin et où on pouvait l'acheter. Donc, ce jeu-là, tu l'avais sublimé quelque part. C'est-à-dire, en partant d'une petite vignette dans un magazine, tu t'étais fait un monde dans ta tête. T'imaginais que tu allais pouvoir faire ci, que tu allais pouvoir faire ça. Et puis, des fois, il y avait de la déception parce que quand tu achetais ton jeu, c'était une grosse domme. Ou quand tu le recevais sur Amiga par des réseaux pirates, tu étais un petit peu déçu, tu le chargeais et tu le mettais un petit peu de côté. Donc, il y avait quand même une abondance sur le monde micro. Parce que moi, je me souviens que je récupérais des, je ne vais pas dire des palettes de disquettes, mais j'en récupérais une vingtaine à chaque fois. Et voilà, il y avait quand même... La copine était plus active sur micro-ordinateur, bien sûr. Voilà, donc il y avait quand même une abondance côté micro que tu n'avais pas sur console. Où, effectivement, moi, je me souviens, à l'époque de la PC Engine, tu avais deux, trois nouveautés à un moment donné dans ta boutique. Lui, il ne prenait pas tous les jeux disponibles qui sortaient au Japon. Voilà, il faisait sa propre sélection d'importateurs. Et puis, il te mettait, effectivement, une sélection de trois, quatre jeux tous les mois. Donc, voilà, tu avais aussi la difficulté à obtenir certains jeux. Je parle, je dis ça parce que je parle de Splatter House, qui était un jeu PC Engine que je recherchais partout. Et à un moment donné, j'ai dû le payer hyper cher sur une boutique à Paris. parce que, dans le coin, personne ne l'avait apporté. Personne ne connaissait ce titre-là. Et moi, j'avais vu le test dans Joypad ou Joystick. Et voilà, ça m'avait donné envie de l'avoir. Donc, voilà, il y avait ce côté-là aussi qui... J'ai eu le même cas avec le Final Fantasy III US sur Super Nintendo. C'était compliqué à trouver à l'époque. Pas pour moi, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu avais aussi cette quête, la quête du jeu. C'est vrai, c'est vrai. Donc, tu avais le premier facteur, c'était la presse qui nous mettait l'eau à la bouche. Et puis, ensuite, il fallait trouver ton jeu si c'était un jeu d'import. Après, un jeu officiel, il y avait moins de soucis. Mais voilà un petit peu l'ajout que je voulais faire par rapport à ce que tu as dit. Mais je te rejoins parfaitement. Ouais, ouais. Et pour en revenir à Red Dead, ouais, c'est vrai que... Enfin, on ne va pas passer la vidéo là-dessus. Non, mais ça déconne. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté justement un peu contemplatif. En me disant, voilà, jusqu'où ont été, tu vois, les développeurs dans leur développement de jeu. Voilà. Et puis, c'est ça qui m'impressionne maintenant. Je veux dire, c'est plus un peu l'orfèvrerie. Ce que disait Guimou tout à l'heure avec les œuvres d'art. Moi, je suis un fan de Dragon's Crown. Je l'ai racheté. Je l'avais sur PS Vita. Je l'ai racheté en version pro. Voilà, parce que c'est des tableaux. Dragon's Crown, c'est la vie. Voilà, ouais. Il y a des jeux comme ça qui font « Waouh ! » Les gars, ils forcent le respect parce qu'ils ont réussi à imposer une façon de faire, même les graphismes, la musique. Pour moi, c'est de leur favori. Donc, il y a certains jeux comme ça, c'est des coups de cœur. Et là, ça s'explique. Il y a des jeux qui te parlent et il y a des jeux qui ne te parlent pas. Ouais, bien sûr. Vas-y, Guimou, prends la parole. Qu'est-ce que t'en penses justement avec cette abondance qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans le temps ? Quelle est ta perception vis-à-vis de ça ? Il est sûr que le manque de jeux qu'on a pu connaître étant plus petit, c'est quelque chose qui nous a conditionné à plus apprécier les choses. On en parlait plus ou moins tout à l'heure. Mais c'est pas tout. C'est pas tout puisque je pense que la profusion de jeux actuelle elle est pondérée par le facteur que tous les jeux ne sont pas forcément des jeux de qualité. Et donc, on en a parlé puisque en fait, maintenant, il y a des facteurs qui font que les développeurs, s'ils veulent voir leur jeu, il faut absolument que le jeu fasse standard. Donc, à partir de là, ils vont souvent mettre du remplissage. et donc là, on se confronte directement aux gens qui n'ont pas le temps. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas le temps et donc, du coup, ils vont essayer de faire des jeux modernes et puis ils vont être inspirés par la vie familiale, par autre chose et ils vont en sortir. Eh bien, c'est encore accru par le fait que parfois, maintenant, tu as du remplissage dans les jeux et à partir de là, ces personnes-là vont émettre des jugements assez radicaux par rapport aux jeux modernes. Et donc, effectivement, on avait aussi une profusion de jeux à l'époque des micro-ordinateurs, mais c'était quelque chose d'autre parce que, même si tous les jeux n'avaient pas un degré de finition extrême où ils n'étaient pas spécialement très large dans leur game design, puisque c'était effectivement des petites équipes, eh bien, on passait plus vite de l'un à l'autre, mais on n'avait pas ce sentiment un peu d'être floué comme on peut l'avoir sur certains jeux modernes. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour, sinon. Moi, j'aimerais évoquer un point avec vous parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire que quasiment, techniquement, il n'y a presque plus de limites, les gars. Là, on a le ray tracing, on a... Enfin, comme tu disais, Gunned, les jeux maintenant, c'est magnifique et il faut, je ne sais pas, des équipes de 200 personnes, 300 personnes pour faire des double A, des triple A. Enfin, c'est des chantiers. Maintenant, faire des jeux, c'est des chantiers. Moi, il y a un truc qui m'emmerde. Il y a un truc qui m'emmerde aujourd'hui et qui me fait sortir aussi, finalement. Alors, ça fait partie de mon aspect vieux con, mais je suis peut-être un peu exigeant. Alors, les jeux évoluent, techniquement, il n'y a pas de problème. Ils sont magnifiques, enfin, pas tous, mais la plupart, si on prend des triple A, on sent qu'il y a des moyens, donc les jeux évoluent d'un point de vue technique, aussi artistique, également. Mais moi, je trouve, il y a un point qui n'évolue pas depuis la précédente génération et je sens que PS5, Series X, ça prend à peu près le même chemin. C'est, alors déjà, les jeux, les game design, franchement, quand on prend la génération PS 360, on avait vraiment des super jeux avec des Bioshock, des Mass Effect, des jeux qui renouvelaient vraiment. On avait une certaine sensation de fraîcheur en plus de la classe, technique au niveau des game design, il y avait vraiment des trucs très intéressants et donc, moi, j'ai la sensation que cette génération PS4, Xbox One, on va dire ça puis la nouvelle qui arrive, il n'y a pas eu ce vent de folie, ce vent de fraîcheur quelque part et surtout, d'un point de vue technique, ça a continué d'évoluer, évidemment, mais moi, ce qui me gêne, c'est surtout, alors, je vais parler d'un point très précis, par exemple, surtout dans FPS, des choses comme ça, c'est surtout tout ce qui est intelligence artificielle. Moi, je trouve que les mecs, franchement, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais depuis des années maintenant, je trouve que franchement, c'est un point qui a vraiment du mal à évoluer. Récemment, j'ai fait un jeu qui s'appelle Fear, qui a un FPS sur Xbox 360 et justement, on m'avait vanté à de nombreuses reprises la qualité de l'intelligence artificielle et c'est vrai que quand je le compare à des jeux plus modernes, je me dis, non mais ouais, là, il y a des leçons à prendre, il y a des leçons à prendre dans ce jeu-là. Donc, je trouve que la technique évolue, certes, mais les game design, ça a tendance à stagner, surtout par exemple, ce point précis de l'intelligence artificielle. Vas-y, Gunned, qu'est-ce que t'en penses ? Et du coup, voilà, moi, ça me gêne, tu vois. C'est vrai qu'honnêtement, ce sont des PC les consoles, les consoles actuelles. Donc, voilà, que ce soit de l'AMD, Hattie ou du Nvidia à l'intérieur, depuis pas mal de temps, voilà, il y a un nivellement vers le PC, qui est encore confirmé avec les nouvelles générations de consoles. Donc, voilà, il y a aussi un truc qui m'énerve pour te rejoindre un petit peu sur ça, c'est qu'on nous prend par la main. C'est-à-dire que les phases de tuto, j'en peux plus. Mouais, il me déçoit un peu le guenet de la school-là. J'en ai un petit peu marre, qu'il dit, là. Je pensais que c'était un vrai bonhomme, mais en fait, c'est un gros fragile, ce gars-là. Il n'est pas près de New One Life et un jeu, c'est moi qui te le dis. Honnêtement, dans n'importe quel jeu maintenant, qui demande de l'immersion, on te prend par la main et tu vas devoir faire pendant un quart d'heure ou 20 minutes, tu vas devoir suivre un petit peu le chemin. On va t'apprendre que le bouton A, il fait ça, machin, etc. Alors qu'auparavant, je vais faire mon vieux con, mais à l'époque... Ah bah ouais, ouais. Moi, j'avais un jeu qui s'appelait Farist of Eden Manjimalou sur PC Engine. Il nous a fallu avec mon pote Jean-Luc dix jours pour comprendre qu'il fallait offrir une petite boulette de riz à une statue pour débloquer l'accès au second monde, avoir un petit bateau et ensuite explorer. Là, maintenant, je veux dire, tu as quand même une prise en main, tu regardes Assassin's Creed, tu as toujours ta boussole qui t'indique où il faut aller. Dans Red Dead Redemption, c'est pareil, tu as un GPS, tu as un cheval, mais tu as quand même un GPS qui t'indique où aller. Donc voilà, il y a ce côté-là prise en main qui, moi, me saoule parce qu'en fait, tu n'as plus vraiment le plaisir de la découverte. En fait, même si c'est un monde ouvert, tu es sur un rail et puis tu dois le suivre. Alors bien sûr, tu as des missions annexes, des machins, etc. Et l'intelligence artificielle, voilà, tu n'as pas de... Je me souviens, on parlait de Double Dragon, enfin, on évoquait lors d'une précédente vidéo, Double Dragon est le concepteur du jeu. Alors, je n'ai plus son nom en tête, Gemou, pour peut-être nous le dire, mais... Et voilà, il est tombé dans mon piège comme un ville-gredin. Ce charlatan veut nous faire croire qu'il est un érudit du jeu vidéo et derrière, il ne se souvient même pas du nom de Kishimoto. Né à Tokyo le 17 septembre 1961, dans la clinique Ayabuza, à 1h38 du matin. L'accouchement fut difficile car l'enfant s'est présenté sur le siège. Mais bon, les parents étaient heureux d'avoir un bel enfant qui plus tard produira de superbes jeux vidéo. En tout cas, il n'y a pas à dire, ce type cornu, c'est vraiment un escroc. il expliquait que lui, à l'époque, pour que ses personnages aient un côté un petit peu fourbe, il avait écrit des petites routines, etc. pour que tu as l'impression qu'ils t'attaquent quand tu as le dos tourné. Tu vois, ils vont un petit peu plus vite quand tu as le dos tourné, etc. Et je te rejoins, tu as l'impression que ça n'a pas forcément plus évolué parce que les personnages ne sont pas très fourbes. Ouais, voilà. Et tu as un décalage énorme quand tu joues en ligne où effectivement tu combattes l'humain. Et tu... Ah bah là, c'est pour elle à dire. Là, tu te fais dégirer. Et là, j'ai du mal. Moi, quand je me fais latter par des gamins de 12-13 ans... Ah bah pareil. Pareil, je me fais dégirer. Quoi ? TGGX se fait dématter par des enfants de 13 ans ? Mais putain, le respect, il est mort là ! Le mec, il tape Castlevania en One Life et derrière, dès qu'il change de jeu, il se fait bolosser par des enfants de 13 ans ? Ah 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 ! Maintenant, à chaque fois que je regarderai une de ces vidéos, je ne pourrai pas m'empêcher de me demander s'il n'y a pas un enfant de 13 ans planqué derrière sa porte ou caché dans un placard ou pire, sous son lit qui l'attend patiemment qu'il ait fini ses conneries pour bien le victimiser, pour bien l'humilier. Ah 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 ! C'est blague ! Voilà, et tu te dis, bon, ok, d'accord, tu as beau être super bon dans le jeu offline, une fois que tu es en ligne, ça change la donne. Et pourtant, j'ai joué pendant des années à Counter Strike, machin et compagnie, enfin, tu vois, j'ai été un adepte du jeu en réseau. Mais voilà, et je pense qu'ils ont baissé un petit peu pavillon parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, il y a l'expérience en ligne, s'ils veulent effectivement une intelligence entre guillemets plus développée, ben ils n'ont qu'à s'affronter entre eux. Et puis basta, on les envoie sur le jeu en ligne. Par contre, le jeu en lui-même, ouais, c'est... Les PNJ, ils sont parfois à boffer, parce que tu te dis, à l'heure actuelle, on pourrait, en fonction de la personnalité de ton personnage, en fonction de tes actions avant d'arriver là où tu en es dans le jeu, ils pourraient mettre des algorithmes qui... Mais non, voilà, un jeu, c'est un investissement et on l'a vu avec Cyberpunk, ça a été un fiasco, c'était le plus gros scandale. Mais derrière, voilà, il y a aussi d'autres problèmes, la dimension sociale, on l'a vu avec Ubisoft, on le voit avec CD Project, les gars, ils sont rincés avec des deadlines, le fameux crunch time où ils doivent développer comme des fous. Donc voilà, moi, tout ça, ça me pollue un petit peu en me disant, ouais, derrière, t'as des gars qui sont un peu exploités, on les rince à mort pour qu'ils nous pondent des jeux dans les délais impartis. Donc voilà, il y a tout ce truc-là qui me... qui fait que j'en ai un petit peu marre parfois des triples A et autres. Et puis, je préfère me pencher parfois sur la scène indée ou voir un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite parce que c'est parfois plus novateur, il y a parfois plus... C'est complètement ça. C'est con à dire, mais tu vois, aujourd'hui, si tu veux de la nouveauté dans le game design, ça se passe du côté des jeux indépendants. C'est triste à dire. Ils ont peut-être moins de contraintes monétaires, justement, et du coup, ils ont plus de liberté artistique et créative. Un exemple flagrant, Céleste, Céleste, qui a un gameplay archi-basique et les mecs, ils t'ont poussé le game design mais à son paroxysme, même à des niveaux que t'aurais même pas imaginé. C'est de ce côté-là, c'est impressionnant. Alors, on va passer la parole à Gameu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, justement, au sujet de cette intelligence artificielle ? Est-ce que, tu vois, justement, tu en parlais dans ton test du dernier Spider-Man, est-ce que ça t'a gêné, est-ce que ça t'a sorti du jeu ? Est-ce que c'est quelque chose qui t'emmerde, c'est quelque chose qui t'emmerde, ça ? Alors, je reconnais ce que tu dis mais je me focalise pas dessus parce que je sais que l'intelligence artificielle, c'est sûrement un des trucs les plus durs à faire. Ça, c'est que tu as net, tu vois ? Et je voudrais en revenir au budget des jeux vidéo et je pense que c'est ça qui crée cet immobilisme en termes de créativité. C'est que, comme on l'a évoqué, on est tellement sur des grosses structures avec des gros enjeux, avec un nombre de personnes incalculables. Par exemple, il me semble que pour Cyberpunk, la promotion du jeu a coûté plus cher que le jeu en lui-même. Je crois que c'était de l'ordre de 200 millions et c'est juste infolant d'en arriver à ce genre de procédé puisque, tu vois, le jeu a été loin d'être parfait et au lieu de mettre peut-être autant d'argent dans la promotion, ils auraient mieux fait de le réinjecter dans le jeu. Et donc, tout ce pognon, tous ces enjeux font qu'il n'y a plus de prise de risque. C'est ça le souci. Alors que, si tu veux, à notre époque, sur les micro-ordinateurs, effectivement, tu avais un jeu innovateur tous les mois au minimum. C'est comme ça que les mecs, c'est comme ça que les mecs, ils se différenciaient quelque part. C'est avec des game design novateurs, quoi. Mais c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque pas que ça. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient des idées dans leur cerveau torturé et ils n'en avaient rien à foutre. Ils avaient envie de faire ce qu'ils avaient envie de faire et ils s'en battaient les couilles du résultat. Et donc, ils sortaient des jeux un peu barrés, tu vois. Et du coup, on avait d'agréables surprises, comme des déceptions, bien sûr. mais il y avait une saveur, il y avait une saveur qui était tout autre puisque maintenant, il y a énormément de produits qui sont aseptisés, on va dire. Et pour continuer, qu'est-ce que je pourrais rajouter puisque vous avez dit des choses qui m'intéressaient. Oui, donc tous ces gros projets, en fait, souvent, je prendrais l'exemple d'Ubisoft et de plein de studios à Montréal où les mecs, en fait, ils vont décider de l'orientation à donner à un jeu en comité. Ils vont se réunir à 20, 25, je ne sais pas combien et ils vont tous décider que le jeu, il faut qu'il aille par là, le jeu, il faut qu'il aille par là et certainement pas comme ça et certainement pas comme ci parce qu'il ne faut pas que ça déplaise à un tel, il ne faut pas que ça déplaise à ça, il ne faut pas que ça déplaise à ci et donc, on en arrive à des jeux qui n'ont aucune âme. Alors, moi, je préfère largement des jeux comme Double Dragon qu'on a cité avant puisque j'avais oublié le nom mais c'est bien sûr Kishimoto qui l'a fait, le mec qui avait créé les Kunio-kun entre autres et donc Rod Avenger aussi et si vous voulez, quand on a une vision personnelle d'un jeu vidéo, c'est au moins quelque chose qui est approprié, c'est quelque chose qui a un goût, une couleur et c'est ce qui fait la différence avec des projets où les mecs, ils ne veulent plus prendre aucun risque, ils ne savent même pas où ils vont en fait. Mais j'ai une question, tu vois, dis-moi ce que tu en penses, tu vois, justement comme disait tout à l'heure très justement Gunhead que souvent maintenant les jeux modernes on va être pris par la main, on va être guidé, on va avoir des tutoriels et puis voilà avec une intelligence artificielle bateau, j'ai envie de dire pour caricaturer avec des grosses guillemets, tu vois, et souvent, souvent, les jeux modernes, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de challenge au niveau difficulté, voilà, on avance, on fait nos combats, on prend les derniers Assassin's Creed, alors je parle avec un au niveau de difficulté on va dire standard, je ne parle pas du niveau de difficulté au-dessus éventuellement, quoi que moi j'ai entendu des gars qui disent on a joué en mode difficile, ce n'était pas si hardcore que ça, est-ce que justement le fait aujourd'hui de faire des jeux faciles entre guillemets ou plus faciles qu'avant, ça je pense qu'on sera tous d'accord pour l'admettre et le reconnaître, est-ce que ce n'est pas une manière quelque part de flatter le joueur dans le sens où de dire voilà, ça te tombe tout cul dans le bec, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire et puis de flatter un peu l'ego des joueurs et du coup de ne pas les frustrer comme nous, on a pu être frustrés dans le temps avec des jeux 8 bits qui sont infernaux à terminer Tortue Ninja sur NES par exemple, tu vois, et du coup, c'est une tendance qui est complètement inverse, qu'est-ce que tu en penses ça ? Alors, c'est vraiment important, avant je voulais terminer sur un petit truc et je vais enchaîner dessus, c'est quand on dit que les consoles sont devenues des PC, je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur une technologie PC complètement, ça je reconnais, mais c'est quand même des PC custom, c'est-à-dire qu'ils reprennent sûrement des produits existants chez les NVIDIA, etc., etc., les AMD, mais ils sont adaptés aux besoins de la console et c'est pour ça que par exemple sur une PS4 qui est, quand la PS4 était sortie elle était déjà ultra dépassée par rapport aux technologies PC du moment, et bien ils arrivaient quand même à nous sortir des jeux qui sont quand même relativement beaux si on prend l'Adobe Last of Us 2, et donc du coup, sur PC, en fait, le fait qu'on ait un matériel qui soit identique pour tout le monde, et bien on bénéficie en plus de cette customisation de jeux optimisés vraiment aux petits oignons, et donc je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence entre un matériel console et un matériel PC au jour d'aujourd'hui, donc ça c'était vraiment la dernière chose que je voulais ajouter, et après, pour revenir sur la facilité dans les jeux et la volonté de brosser des gens dans le sens du poil, moi je ne serais pas tout à fait d'accord, je pense que ce n'est pas ça vraiment le souci, je pense qu'en fait, c'est qu'ils ne veulent pas se fermer avec la majorité des consommateurs, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de skill dans les jeux vidéo parce qu'ils consomment du jeu vidéo comme un loisir alternatif, c'est-à-dire une chose parmi tant d'autres, et nous on respire jeux vidéo, donc ça n'a rien à voir, et donc du coup, on en est les victimes puisque ces gens-là, il faut qu'ils se sentent capables de progresser dans le jeu, sinon ils vont lâcher la manette tout de suite, et malheureusement, il aurait fallu compenser avec des modes de difficulté adapté, et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se faire maintenant, puisque moi personnellement, j'ai critiqué le Spider-Man PlayStation 5, et il y a des mecs qui m'ont dit attention à la difficulté, je pense que tu t'es un peu craqué puisqu'il y a différents modes, et si tu avais pris directement les modes de difficulté les plus élevés, tu aurais eu des changes, et je pense qu'il faut faire vraiment attention à ça dorénavant puisque les développeurs ont pris cette problématique en compte, et donc ils nous proposent des modes qui sont un peu plus adaptés à des joueurs comme nous. Vas-y que Ned rebondisse sur justement ce sujet de difficulté, qu'est-ce que t'en penses toi ? Ouais bah écoute, avant ça je vais quand même rebondir sur console PC parce que moi je suis plutôt je ne suis pas forcément d'accord avec Gamow sur ce point-là parce que surtout pour la Xbox, puisqu'en fait j'ai le Game Pass sur mon PC, j'ai la manette Xbox qui va bien, ce qui fait que quand j'appuie sur la touche Xbox, voilà j'ai l'interface qui apparaît, avec parfois des graphismes meilleurs que sur Xbox, donc là je ne suis pas forcément d'accord, c'est peut-être vrai sur PlayStation parce que tu n'as pas cette... voilà ce transfert sur le PC, par contre... C'est plus deep finalement quoi. Voilà mais c'est vrai que moi j'ai... Voilà ma Xbox One, c'est mes fils qui maintenant la conserve, mais je n'y joue plus parce qu'avec le Game Pass tu peux jouer à énormément de jeux sur ton PC avec une meilleure qualité graphique, une meilleure résolution avec... Après tout dépend de ton matos c'est sûr, c'est pas le même truc non plus, mais si t'as le moniteur qui va bien, t'as les effets HDR, moi j'ai fait Hellblade récemment, je l'avais jamais fait ce jeu-là, on parlait d'innovation en termes de jeux récents, Hellblade avec voilà un jeu qui traite de la schizophrénie, il est excellent, voilà c'est... Ouais c'est... Il y a quand même des belles découvertes parfois dans certains titres, Hellblade il est ambitieux Ouais ouais c'est ambitieux et puis j'attends effectivement là la suite avec impatience mais aussi avec un peu de crainte après pour te... Parce que voilà lui par contre il fait pas trop de concessions, c'est un jeu qui est pas conseillé à tout le monde et ça ça me plaît, ça ça me plaît, moi ça me plaît quand ils prennent des risques donc il y en a encore, il y a encore des éditeurs qui prennent des risques, qui tentent des trucs et tout c'est rare quoi. Mais c'est effectivement c'est de plus en plus rare. Après le côté récompense, voilà moi ça m'a... J'avais même pas compris le principe des trophées au début quand c'est arrivé sur PlayStation ou sur Xbox, je me dis mais pourquoi ils mettent des conneries comme ça avec des... Tu gagnes 30 points, 50 points machin etc. Mais ouais c'est... Voilà c'est pour entre guillemets fidéliser le client, lui dire ouais t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'as allumé le jeu, t'as gagné 50 points tu vois alors tu dis... Et ça ce côté récompense, ouais je sais que moi quand j'étais gamin, voilà on prenait même parfois en photo l'écran pour prouver à ton pote que t'avais fini le jeu. Moi mon père il était représentant, il avait un Polaroid donc des fois j'ai dit tu peux passer ton pot là j'ai mis sur pause mon jeu Master System parce que je veux montrer que j'ai fini le jeu à mes potes mais voilà c'est... Maintenant voilà tu t'enregistres ta session, tu la mets sur YouTube, tu fais... Enfin voilà t'as besoin de reconnaissance mais ça c'est la société, c'est la société qui veut ça où il faut effectivement... Alors les gars du... La communication te diront que ça s'appelle des strokes, tu vois quand tu fais un compliment positif à quelqu'un qui est sincère mais voilà ça s'appelle on stroke, on stroke les gens en communication et ça c'est... Bah ouais ça en fait c'est du marketing qui est appliqué à la masse en disant aux gens bah voilà vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux, bravo vous avez fini le premier stage mais tu te remets dans le contexte toi si t'avais ça dans tes jeux à l'époque tu te dirais mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement débile bravo vous êtes arrivé à la moitié du stage bravo vous avez tué 50 personnes je sais pas c'est différent c'est le grand public qui a changé la donne de toute façon depuis l'arrivée de la Playstation ouais voilà la démocratisation du jeu vidéo l'élargissement du public quelque part finalement voilà maintenant c'est vrai qu'on parle on a les catégories de gamers on a les hardcore gamers entre guillemets et on a les casus tu vois puis après on a les gens qui sont au milieu tu vois alors c'est vrai que dans le temps on parlait pas de ça en 90 on était un joueur console un joueur micro ordinateur mais on était un joueur point barre il n'y avait pas de grand public il n'y avait pas de grand public à ce moment voilà il n'y avait pas de grand public alors justement il y a un dernier point que j'aimerais aborder avec vous pour conclure un peu ce débat essayer de faire un tour comme tu disais très justement tout à l'heure Gunhead c'est que toi tu allumes ton Red Dead et tu es dedans et tu es content puis c'est beau c'est limite tu es admiratif et à juste titre parce que le jeu est magnifique mais comme par exemple on a un exemple très concret de Tekken 1 à l'époque sur Playstation bon déjà graphiquement qui était moi je trouve qui était quand même beau avec Toshinden notamment il y en a qui n'ont pas aimé avec cette 3D mais voilà chacun ses goûts et après quand on voyait par exemple les cinématiques les cinématiques de Tekken 1 à l'époque c'était quelque chose elles étaient vraiment magnifiques et du coup on disait oh putain t'imagines le jour où les jeux vidéo ils seront vraiment comme ça les graphismes ils seront vraiment comme ça bon maintenant on a largement dépassé le stade et en fait le point là où je veux vous amener le terrain sur lequel je veux vous amener c'est cette part d'imagination quelque part c'est à dire que quand on avait des jeux bibits 16 bits moi il m'est arrivé par exemple à Kid Icarus sur NES où je joue et puis c'est au deuxième niveau où du coup on va se déplacer de manière horizontale il va y avoir des montagnes derrière et des fois je m'arrêtais étant gosse et je regardais la montagne et je m'imaginais des trucs ah ouais mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette montagne je sais pas des châteaux des machins et tout c'est à dire qu'il y avait cette part quand même ben voilà parce que les jeux étaient techniquement limités bien évidemment et du coup de facto je pense qu'il y avait une part de personnel d'imagination une part de délire qu'on mettait nous-mêmes chacun dans les jeux tu vois maintenant c'est vrai que j'aimerais bien justement avoir vos avis là-dessus les jeux sont tellement beaux tellement bien fait tellement complexes machin qu'il n'y a plus cette magie quelque part de l'imagination c'est à dire maintenant c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est à dire que alors ok on va avoir des trucs avec des châteaux des dragons enfin des trucs complètement imagés complètement inventés mais qui du coup peut-être se regarderont peut-être plus voilà comme du travail d'orfèvrerie ou des tableaux et gommant quelque part finalement l'imagination propre du joueur quoi et ce qui peut-être peut-être peut nuire à l'implication que le joueur il a c'est à dire que le fait de rêver finalement devant un jeu maintenant et ben on va plutôt au lieu de rêver devant un jeu on va maintenant l'admirer quelque part comme un tableau quelque part qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette chose vas-y Guenet ouais bah t'as mis le doigt dessus en fait on te vend une expérience une expérience de jeu une expérience c'est du loisir en fait donc voilà c'est formaté c'est marketé pour t'as une expérience vidéoludique t'as une expérience à vivre et le nombre de fois où tu vois le terme expérience machin dans un descriptif de jeu tu te dis ouais bon ok d'accord on parle de moins en moins de jeu en fait voilà tu vas vivre tu vas vivre un film en fait tu prends un Tomb Raider tu prends un truc etc voilà tu sais à quoi t'attendre que ça soit un Assassin's Creed ou autre même un Zelda maintenant je veux dire Zelda c'est plus au moins il n'y a plus vraiment de magie quand il y a un nouveau Zelda qui sort avant c'était tellement rare que tu te voilà tu t'attendais vraiment à un truc fantastique mais voilà depuis quelques années même s'ils sont très réussis même si c'est des bons jeux dans l'ensemble voilà il ne faut pas non plus cracher dans la soupe mais voilà il n'y a plus je pense que la profusion a altéré aussi notre notre appétence notre envie de découvrir ces jeux là moi la dernière fois où j'ai vraiment été émerveillé c'était avec le casque de réalité virtuelle parce que alors j'en ai parlé tout à l'heure avec Astro Bot où tu as un gameplay old school et puis partout où tu tournes la tête tu découvres des trucs et l'immersion est vraiment est vraiment là et pareil je suis un fan de Star Wars j'ai baigné là-dedans donc forcément quand j'ai eu le Star Wars sur le casque de réalité virtuelle je me suis dit waouh ça y est là t'es vraiment à bord du X-Wing tu peux regarder à gauche à droite voilà là t'as l'immersion tu te prends une claque phénoménale et c'est là où voilà j'étais la dernière fois vraiment émerveillé par un truc next-gen en me disant waouh là j'avoue que ce que je rêvais quand j'étais gamin quand j'ai vu le premier casque de Sega Sega qui présentait ou même Atari qui annonçait la réalité virtuelle sur la Jaguar et compagnie voilà c'était du rêve donc maintenant c'est devenu une réalité c'est effectivement ça m'émerveille mais c'est pas le truc que je vais manger tous les jours parce que voilà une fois que j'ai vécu mon expérience Star Wars une fois que j'ai fait mon trip Astro Bot voilà tout est rangé dans un coin ça prend la poussière et puis voilà c'est pas il n'y a plus voilà tous les soirs quand on rentrait on allumait la console on mettait la cartouche en 5 minutes c'était fait et puis on jouait voilà là maintenant c'est voilà on te vend des expériences et je te rejoins là-dessus on t'émerveille on te vend du grand spectacle et puis c'est tout c'est comme ça Qu'est-ce que t'en penses Kébou de cette idée toi ? Moi je trouve que vous faites preuve d'un petit peu de rigidité mentale puisque franchement non mais je trouve que dans les productions d'aujourd'hui en tout cas celles qui sont vraiment bonnes celles qui sont vraiment personnelles donc celles qui sont vraiment comparables à des oeuvres et bien on est vraiment transporté et il y a vraiment la place à l'imaginaire et je trouve dommage que vous réagissez comme ça puisque Tu peux nous citer un exemple précis d'un jeu récent qui t'a fait Bien sûr Tu as encore une place d'imagination dedans Bien sûr et bien écoute je vais te citer tout de suite Miyazaki avec sa série des Dark Souls et Demon's Souls et autres où ce mec là il a une vision d'auteur avec un souci du détail qui est extraordinaire et tu pourrais passer des heures à essayer de creuser dedans voir toutes les inspirations qu'il a eues en termes d'architecture de lore de légende et tu vois t'appropries ça au jeu et ça fait vraiment travailler ton imaginaire ça crée vraiment un monde d'une richesse impressionnante et puis on a parlé aussi du VR enfin quelque part vous reconnaissez aussi que le VR ça peut être vraiment une porte ouverte à l'innovation et je pense à l'émerveillement et bon vous avez peut-être pas eu les expériences qui vous ont traumatisé au point de revenir sur des jeux comme Astrobox pourtant enfin moi je trouve que ça mérite qu'on y revienne mais il ne faut pas fermer la porte ça va sûrement revenir et je pense que quand on va atteindre un pic avec les graphismes la beauté des jeux la volumétrie des éléments à l'écran qui sera trop coûteuse trop onéreuse et que personne ne pourra plus suivre en termes de budget parce que ce sera des risques trop importants et bien on sera obligé de compenser autrement et on reviendra sur une créativité sûrement nécessaire pour pouvoir renouveler le média voilà et puis moi j'avais quand même envie de dire que d'un côté je vous trouve je vous trouve un petit peu hypocrite les mecs parce que vous avez des chaînes où je vous ai souvent entendu dire que ouais moi je suis un peu blasé j'attends plus rien tu vois puis au final je me rends compte aujourd'hui que vous aimez bien quand même un peu les jeux récents ça se voit que finalement vous attendez un petit peu des trucs donc vous êtes un peu hypocrite les mecs franchement j'avais une question dis donc avec ton masque avec ton masque tu ne serais pas un peu trompé d'endroit avec ton char tu ne chercherais pas à aller à la Gay Pride à tout hasard non mais qu'est-ce que ça veut dire tu crois que David on ne se fait pas tellement chier sur sa chaîne que les gens lui envoient des colis de couche pilote monsieur Guémouni parler de rigidité quelle indignité de votre part parce que je vous rappelle que le plus rigide des trois celui qui ne bouge pas depuis tout à l'heure c'est quand même bien vous je ne sais pas si tu en es d'accord des GJX mais franchement le gars il est statique il vient nous donner des leçons en plus il a un masque de polychinelle on croirait sorti du carnaval de Dunkerque franchement franchement moi je ne sais pas mais il y a quand même un décalage par rapport à ça je trouve je trouve nous donner des leçons comment ça bougeait monsieur l'ex-maire il va pouvoir vous envoyer quelques playboys à votre ancien bureau l'amitié-vous n'est-ce pas de toute façon toi des GGX avec ton chapeau on dirait l'inspecteur gadget il manquerait plus que tu sois nu sous un impair et puis poster devant un sex shop pour avoir la totale c'est zéro non non c'est vrai c'est vrai qu'il a un petit côté gitant quand même mais il ne faut pas se moquer et moi je trouve quand même que le plus rigide des trois c'est quand même tout ouais voilà Guémou vous êtes le maillon faible au revoir je m'en fous moi je ne ferai plus jamais de vidéo avec vous il ne fallait pas nous inviter voilà vous ne profiter pas de mon extrême célébrité voilà tout ce que je veux dire bon bah tant pis bon bah les gars voilà vous avez vu le sujet le débat voilà touche à sa fin n'hésitez pas parce que évidemment vous avez aussi vos avis voilà nos amis qui nous regardent exprimez vous en commentaire par rapport à ce qu'on a dit si vous pouvez vous voulez rebondir sur ce qu'on a dit dans ce voilà dans ce débat avec nos amis Yonad et Guémou que je remercie évidemment au passage et que je vous fais des gros bisous les gars et puis on remettra ça évidemment sur le couvert et puis voilà on vous retrouvera prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos et comme d'habitude n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu ça là bah yo et comme d'autres vidéos